dans cette vidéo on va ajouter un autre niveau de refactor mais pour ça on va faire tout d'abord une petite réorganisation alors dans le dossier html je vais créer un sous dossier que je vais appeler exercice exercice 2 et donc ce que je veux faire tout le code qui concerne l'exercice 2 je vais le déplacer dans ce dossier donc je déplace database exercice 2 je déplace exercice 2.js dans le même dossier et le fichier html de l'exercice 2 je le mets dans le même dossier voilà une fois que c'est fait donc je vais maintenant renommer les différents fichiers donc exercice 2 je le renomme en je vais dire users.html ou userslist.html ok ensuite le fichier database je garde le même nom pour l'exercice exercice 2 je le renomme aussi en userslist.js alors l'idée c'est de se dire userslist c'est une page donc userslist.html c'est une page userslist c'est le code javascript qui est spécifique à la page userslist.html donc dans le dossier exercice 2 donc imaginez vous que ce dossier exercice 2 c'est c'est un projet à part entière un mini projet ok qui concerne cette partie donc là je fais un clic droit dans le dossier exercice 2 je crée un sous dossier que j'appelle js ok et dans ce dossier js je vais glisser les deux fichiers userslist et database donc je prends userlist je le glisse dans le dossier js database aussi je le glisse dans le dossier js ok et donc on va juste mettre à jour les importations donc là on a userslist qui importe donc cette fois ci on recule pas d'un dossier donc c'est dans le même dossier userslist.html là encore on doit changer l'exportation alors désormais on entre dans le dossier js et c'est dans le dossier js qu'on a userslist.js donc ce qu'on va maintenant faire c'est de se rassurer qu'on arrive à bien avoir accès à cette page donc je clique je fais un clic droit sur userslist.html open with live server alors qu'est-ce qu'on a comme résultat voilà on a toujours cette liste donc tout ce que j'ai fait c'est de déplacer mes fichiers dans un autre dossier afin de mieux organiser alors dans la prochaine vidéo on va maintenant introduire l'utilisation des classes et comment est-ce qu'on peut les utiliser efficacement dans cette situation vous